C'est ça l'avenir du Gabon, la jeunesse. Soyez fiers de votre pays. Consacrez-vous à vos études. Consacrez-vous à vos études parce que c'est ça l'arme de demain. C'est l'arme du futur. Mais si vous n'allez pas à l'école, apprenez un métier. On vous apprendra des métiers. Parce que c'est ça la vie. Il faut savoir gagner son pain à la sueur de son front. Ce n'est pas avec un client « Yali, Yali ». Ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. Donc il faut que nous nous mettions ensemble, chers enfants. Je me présente devant vous pour solliciter vos suffrages. Parce que je voudrais qu'ensemble, nous bâtissions ce pays, non pas dans des discours creux, dans des discours démagogiques, mais avec la ferme volonté de transformer notre pays, de faire en sorte qu'aucun Gabonais ne se sente étranger dans son propre pays. à faire en sorte que chaque Gabonais puisse gagner proprement sa vie. « La liberté, ça se conquiert. » La liberté ne se donne pas. Soyez des hommes libres. N'acceptez pas qu'on vous instrumentalise, qu'on fasse de vous des esclaves. Alors, dans ces conditions, le changement que je vous ai entendu chanter quand je suis arrivé, ce changement n'est plus lointain. Il est là à côté de vous. Il est entre vos mains. Parce que le 27, c'est vous qui prendrez les bulletins, irez dans l'isoloir et vous mettrez dans la partie blanche le bulletin de celui que vous voulez voir à la tête de ce pays. Là-bas, je crois que c'est Aïvele, on m'a chanté. « Onzoubo, we mounzebio, ni amobo, mo. » Alors, chantez-vous aussi la même chanson. Donc, mettez mon bulletin dans l'enveloppe, la partie blanche de l'enveloppe. Et dans la partie noire, vous jetez les autres bulletins. Il ne faut pas jeter dans le panier. Sinon, ce sera nul. Donc, voilà, chers enfants, ce que je souhaitais vous dire. Les problèmes que vous posez, qui sont des problèmes propres à l'ensemble du pays. Ne croyez pas que c'est seulement ici à Dienga. J'ai la chance d'avoir fait le tour du Gabon en trois semaines. Non pas en avion, mais par la route. Par la route. Donc, j'ai vu, j'ai entendu les chefs, les districts vivent dans les mêmes situations. J'ai vu à Moulengi-Binza un CES construit depuis peut-être sept ans, mais il est toujours là, inachevé. J'ai vu à Mekambo un hôpital neuf construit sur le modèle des hôpitaux canadiens, mais qui est dans l'herbe. Parce que les émergents ont d'autres soucis. Le souci d'assurer d'abord leurs arrières en gonflant leurs comptes bancaires. ils ont très peu à voir avec les problèmes des Gabonais. Mais nous allons régler tout cela une fois au pouvoir. Parce que c'est un engagement ferme. Quand on ne connaît pas la vie du village, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la souffrance dans les villages. Moi, je la connais pour avoir vécu en tant que député. Je passais mes nuits dans les villages quand je vais voir les parents dans les villages. Alors, dans ces conditions, mettez à la tête de l'État quelqu'un qui connaît le Gabon profond, quelqu'un qui connaît les coutumes gabonaises. Quand je suis venu, je vous ai dit que je suis fils de Basanga. Que je suis moi-même le Barlamaram. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on se présente quand on arrive quelque part. Il faut que vous appreniez à le faire, jeunes gens. Alors, je suis venu, 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 C'est parti. 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 C'est parti.